On pense souvent qu'il faut toujours ajouter plus d'éléments et plus de choses pour développer un business. Or, il n'y a rien de plus faux, ça rend les choses plus complexes. Particulièrement lorsque l'on démarre un business dans le domaine de la transformation, du coaching, du consulting et qu'on veut se développer rapidement. Quelles sont les 7 choses dont vous n'avez absolument pas besoin pour développer votre business et votre activité mais que le monde vous fait croire que vous en avez besoin ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiyak. C'est dans cette vidéo, je vais vous partager 7 éléments, 7 choses dont vous n'avez absolument pas besoin dans le démarrage de votre activité pour vous développer dans le business de la transformation. Donc, si c'est important pour vous d'apprendre à gagner du temps, à ne plus perdre votre temps dans des activités qui ne sont pas les bonnes, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous donnerai la marche à suivre pour télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. Le premier élément dont vous n'avez pas besoin pour développer votre business au départ et toucher vos BR clients, c'est ce qu'on appelle dans le langage marketing un funnel de vente. En d'autres termes, plusieurs pages avec des séquences très complexes pour pouvoir créer des situations différentes et des scénarii différents en fonction du comportement de votre utilisateur et votre client. Ça, ça sonne beau, ça fait très joli, ça fait très esthétique, ça fait très avancé. Mais lorsque l'on démarre un business dans le domaine de la transformation, on n'a pas besoin de s'égarer, à perdre du temps, à construire tous ces grands parcours de vente trop long et qui font perdre du temps inutilement. Ce dont vous avez véritablement besoin, c'est de vous focaliser sur votre client, de le servir et d'aller le rencontrer là où il est, sans avoir besoin de passer par des intermédiaires trop longs. Bien souvent, je rencontre des personnes et des passionnés de liberté qui mettent plusieurs mois avant de finir un parcours de vente très très complexe et à la fin, leurs regards disent « Waouh, c'était très éprouvant, mais regarde comme il est magnifique ». Or, pendant ce même temps-là, le business n'a pas fonctionné, les clients qui ont besoin d'eux sont en alerte, ont besoin d'aide et d'appui et ils sont concentrés en réalité à faire des choses qui ne sont pas les bonnes. Ce n'est absolument pas de leur faute, simplement les vendeurs d'objets brillants, ils mettent sous leurs yeux des objets brillants avec beaucoup d'esthétique, ça sonne beau, ça brille et donc on prend cette direction-là et on a l'impression d'être productif, mais on n'est pas du tout productif, on est simplement occupé, débordé, mais certainement pas productif ni rentable. Deuxième élément dont vous n'avez pas besoin au départ pour toucher vos meilleurs clients, c'est d'avoir une grande audience. Bien souvent, on pense que c'est lorsque vous avez uniquement une grande audience que vous pouvez développer une clientèle. Il y a bien un début quelque part, les premiers clients ne s'acquièrent pas parce que vous avez une grande audience simplement. La grande audience ne n'est pas grande, elle commence petite et ensuite elle grandit. Votre objectif n'est pas de vous focaliser sur des chiffres et des données qui ne sont uniquement des données qui apportent du plaisir à l'ego, des données comme ça de vanité. Non, votre objectif c'est d'apporter de la rentabilité et de l'impact pour vos clients. Comment ? Pas besoin d'avoir une grande audience. Servez vos clients au départ, les uns à la suite des autres et ensuite plusieurs en même temps avec des systèmes simplifiés. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse audience, pas besoin d'être une célébrité sur votre marché. Sur le marché, il y a ceux qui font la course des likes, la course des vues ou la course du buzz. Or vous, ce n'est pas ce que vous avez besoin de chercher si vous êtes focalisé à gagner votre vie et à servir vos clients et votre communauté. Ce dont vous avez besoin vous, c'est de faire ici du business, pas du buzz, du biz. C'est différent, ce n'est pas la même route, ce n'est pas le même chemin. Donc vous n'avez pas besoin pour ça d'attendre d'avoir une énorme audience pour le faire. Vous pouvez démarrer dès maintenant, dès le premier client, dès la première personne. C'est déjà une conversation potentielle et possible qui peut vous permettre de servir une personne dans votre domaine de transformation. Troisième élément dont vous n'avez pas besoin, c'est d'être un influenceur. Bien évidemment, nous sommes dans le mode des réseaux sociaux où les influenceurs ont la cote. Lorsqu'on voit plusieurs milliers d'abonnés sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, ici et là, lorsque vous êtes un influenceur, vous inspirez les autres parce que vous postez des images de vous dans votre meilleure posture et tout le monde se dit « Waouh, vous êtes un influenceur, donc pour vous, la vie est facile ». Or, l'objectif pour vous, une fois de plus, on revient avec le point possédant, c'est de ne pas vous attarder sur des données qui ne vous apporteront pas la liberté financière réelle, mais uniquement les applaudissements de quelques-uns. Votre objectif, c'est de vous focaliser sur ce qui est réel, comment servir vos clients et comment être généreusement payé pour le faire. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas besoin d'attendre d'être un influenceur pour vous sentir légitime. Quel que soit votre stade, quel que soit votre niveau, quel que soit votre bagage aujourd'hui, vous pouvez le valoriser parce qu'il y a des milliers de personnes aujourd'hui probablement qui ont besoin de ce que vous faites et qui ne savent pas faire les choses comme vous savez les faire. Quel que soit votre niveau, quelle que soit votre image ou idée que vous avez vous-même, votre opinion personnelle, sachez qu'il y a des personnes qui seraient ravies de vous suivre, pour d'écouter ce que vous avez à leur partager et de se sentir aidé, appuyé par vous et serez surtout ravis d'investir de l'argent dans vos solutions, dans vos produits ou services pour faire cette différence. Quatrième élément dont vous n'avez absolument pas besoin pour lancer le business au départ, c'est d'avoir des certifications ou cumuler ou accumuler les diplômes de tout genre. Ne tombez pas dans cette erreur qui consiste ici à vous inviter, à inciter, à accumuler toutes les certifications théoriques pour vous dire « Là, enfin, je suis surdiplômé, j'ai fait ma certification dans tel aspect, dans tel autre ou dans tel autre et voilà, là, je suis enfin légitime pour exercer. » Mais non, parce que ces certifications-là montrent certes que vous avez pratiqué en termes d'exercice théorique, mais vous n'avez pas encore servi vos véritables clients. Une personne qui, pendant que vous étiez en train de faire toutes ces certifications, qui était en parallèle en train de faire des certifications pratiques en aidant, servant ses clients, non seulement sera beaucoup plus avancée, sera beaucoup plus épanouie, mais en retour, aura le sourire de client ravi parce qu'il aura mis la focalisation, l'attention sur le client d'abord, en prenant le soin, bien évidemment, de se développer, de s'améliorer en permanence. Est-ce que cette deuxième personne pourra aller chercher une certification par la suite ? Oui, absolument, s'il en a l'envie, le besoin ou le désir. Mais ce n'est pas une condition nécessaire pour rentrer en relation avec vos clients, développer votre business, contrairement à ce que les écoles traditionnelles de coaching, d'accompagnement ou autres voudront vous dire. Il suffit de regarder, d'ouvrir les yeux et de réaliser à quel point, aujourd'hui, les personnes qui ont le plus de certifications ne sont pas forcément les personnes qui servent le plus de clients parce qu'ils ne savent pas comment communiquer et toucher leurs clients. Votre objectif, c'est d'abord mettre la priorité sur comment toucher mes clients, les servir et ensuite, après, vous pouvez ajouter si vous souhaitez toutes les certifications du monde. Cinquième élément dont vous n'avez absolument pas besoin pour lancer votre business ou chez vos meilleurs clients, c'est d'avoir un site internet vitrine, d'avoir des cartes de visite et de pouvoir créer des affiches et des prospectus pour faire la promotion de votre activité. Non, vous avez un site internet aujourd'hui, c'est une carte de visite virtuelle en réalité parce qu'elle ne fait pas le job de toucher vos clients réellement. Elle est là pour qu'on puisse voir simplement que oui, effectivement, vous avez une vitrine existante. Mais lorsque vous vous adressez à une problématique qui est importante et urgente pour un client, il a besoin d'une solution maintenant à une problématique. La meilleure façon de démontrer que vous êtes sérieux et crédible, c'est de commencer à l'aider simple. Faites une démonstration, ça peut être en face à face, ça peut être au téléphone, ça peut être sur un partage ici et là, mais ce n'est pas simplement la carte de visite qui fera le travail. Lorsque vous commencez à mettre en avant tous ces éléments en pensant que ça vous fera du business, la seule chose que votre client potentiel aura en tête, c'est de comparer parce que maintenant que vous m'avez donné, super, j'ai ça, je peux comparer avec d'autres personnes qui disent la même chose, qui sont dans la même catégorie que vous. Votre objectif n'est pas de focaliser sur votre activité. Votre objectif, c'est de focaliser sur la problématique de votre client et comment montrer votre crédibilité en l'aidant simplement, en partageant de la valeur ajoutée, en donnant des conseils, des partages utiles et montrant que vous avez une méthodologie, quelque chose qui pourrait faire la différence. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'avoir des sites internet vitrine ici et là. Vous pourrez bien évidemment les ajouter après, par la suite. Mais je rencontre beaucoup trop de personnes passionnées de liberté qui veulent se lancer dans le domaine de la transformation et qui mettent ça en ultra priorité en se disant « Je suis en train de construire mon site internet, pire encore quand ils le font même » ou alors ils disent « Je suis en train d'investir pour que mon site internet soit prêt et une fois que ce sera prêt, je pourrai développer mon activité. » Ne faites pas de cette erreur, c'est un élément dont vous n'avez absolument pas besoin dans un premier temps pour toucher vos meilleurs clients. Le sixième élément dont vous n'avez pas besoin dans un premier temps et j'ai du mal à le dire, celui-là bien évidemment, c'est de faire de la publicité. Je le mets entre parenthèses ce point parce que la publicité m'est très chère puisque je sais que la publicité vous permet d'être un accélérateur, vous permet d'aller beaucoup plus vite que la moyenne, que la norme, vous fait gagner des années lorsque vous savez comment faire. Je dis bien lorsque vous savez comment vous y prendre. On pourra en parler dans d'autres vidéos aussi, je l'ai déjà fait. Regardez dans la description, il y a probablement des partages qui évoquent ces sujets. Mais si vous voulez démarrer et que votre budget est un peu restreint et que vous hésitez à commencer parce que vous vous dites qu'il me faut absolument un capital important pour démarrer de la publicité, ce n'est pas ma recommandation dans un premier temps. Si vous avez un budget restreint, commencez tout de suite sur le terrain. Allez rencontrer vos clients, rentrez en relation avec eux et montrez-leur que vous pouvez les servir en les servant simplement, partageant de la valeur ajoutée et ils trouveront de la qualité à ce que vous faites. Ils verront qu'il y a un chemin, un système qui semble logique et clair et la marche à suivre suivante sera logique. Vous n'aurez simplement qu'à pouvoir aider et remplir votre mission de servir. Et dans un premier temps, vous n'avez pas besoin d'aller faire beaucoup de publicité pour ça. Lorsque je dis dans un premier temps, ce premier temps peut être très court. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin d'abord de pratiquer, d'expérimenter, de mettre les moins sur le terrain, faire des choses un peu manuellement pour sentir et trouver les meilleurs axes d'approche, le meilleur message, la meilleure approche, le meilleur angle d'attaque pour ensuite après l'amplifier avec la publicité dans un second temps. Mais non, au départ, lorsque vous voulez vraiment vous lancer, vous n'êtes pas contraint et forcé de tout de suite passer par la case publicité. C'est quelque chose dont vous n'avez pas forcément besoin pour démarrer. Mais je le dis entre guillemets parce que c'est un point qui m'est bien évidemment très cher. Et puis enfin, le septième point dont vous n'avez absolument, absolument pas besoin de faire pour réussir et développer votre business, c'est d'attendre. Attendre d'être légitime pour pouvoir vous lancer. Attendre d'être légitime pour pouvoir fixer des tarifs premium haut de gamme. Attendre d'être légitime pour pouvoir servir vos clients. Attendre d'être légitime pour pouvoir positionner votre entreprise comme une référence, avoir le courage de faire des promesses fortes et d'honorer la confiance de vos clients. Non, vous n'avez pas besoin d'attendre. C'est une chose dont vous n'avez absolument pas besoin. Vous pouvez démarrer maintenant. Commencez tout de suite en vous focalisant sur les différents points que j'ai partagé ici. J'ai partagé d'autres vidéos dans lesquelles je vous montre exactement comment démarrer un business de coaching. Si vous avez une expérience, une expertise, quelque chose qui peut aider et servir les autres, vous pouvez très sincèrement les mettre à leur service et être très généreusement payé pour le faire. Et si vous suivez cette vidéo et qu'elle vous a plu et que vous voulez savoir comment nous faisons un terme dans nos business pour lancer des activités très prospères pour nous-mêmes mais aussi pour nos clients et les aider à attirer de parfaits inconnus et les transformer en clients au gamme en moins d'une semaine grâce à un système ultra simplifié que tout le monde peut mettre en place à partir du moment où ils ont les bonnes actions, dans le bon ordre, bon moment, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous avez la possibilité de suivre une formation offerte d'une heure, de près d'une heure, dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business, les coulisses. Le lien est en description. Il faut simplement cliquer dessus et me dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo. Le pouce bleu, c'est juste ici. Pensez également à vous abonner. J'apprécie énormément et surtout activez la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochains partages. Et puis dites-moi en commentaire ici parmi cette liste que je vous ai citée. Quelles sont les choses ou les actions que vous étiez en train de faire aujourd'hui sans savoir qu'elles n'étaient pas nécessaires à faire ? Notez-les-moi en commentaire. J'aurai beaucoup de plaisir à lire ça et échanger avec vous. Et si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo au format PDF, notez le mot leadership au bas de cette vidéo. Et un membre de mon équipe ou moi-même vous diront exactement comment pouvoir télécharger la version PDF. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et d'amitié. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. La formation offerte, le lien est en description. Ou alors dans une des vidéos qui apparaît maintenant à l'écran. C'était Zico Kiax. A très bientôt. Merci.